Ce n'est pas un exercice aujourd'hui, ce passe quoi ici ? Alors nous avons ressenti ce matin, aux alentours de 10 heures, une forte démanation d'odeur de gaz qu'on pensait. En fait il s'agit d'odeur d'essence qui aura été répandue, on a finalement trouvé, dans les égouts du lycée. Alors on a quand même procédé tout de suite à l'évacuation, à l'appel des secours, qui sont venus tout de suite. Les pompiers et les gendarmes sont venus immédiatement et là on est en train de tout sécuriser avant de faire le retour dans les classes. Alors a priori on peut imaginer que, mais c'est une imagination, comme nous gérons les pirogues de l'éducation nationale, qu'il y a eu peut-être malencontreusement un agent qui a dû verser un trop-plein pour nettoyage des bidons dans les égouts du lycée. Mais le problème c'est que c'est un produit volatile et c'est quand même un carburant, donc ça peut... Il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est suffisant pour qu'on fasse l'évacuation puisque tout le monde a ressenti l'odeur et quand c'est dans l'air ça peut être explosif à ce moment-là. Alors les élèves sont en sécurité, ils sont où ? Ils sont tous regroupés puisque la deuxième zone de regroupement était un peu trop proche du lieu où il y avait l'odeur. Donc tous les élèves sont regroupés dans la zone de regroupement 2. Ils sont sous contrôle, on attend l'ordre de retour dans les classes actuelles. Dans le lycée ? Oui. Sous-titrage ST' 501